... Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Merci à la Courage. Il n'est pas facile d'être le dernier orateur d'une grande conférence comme celle-ci. Depuis le début, plusieurs pensées que l'Esprit de Dieu m'avaient communiqué ont été relevées, soulignées. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous voyons là. Vous savez, quand ces choses arrivent, il faut rendre grâce à Dieu parce que nous voyons que l'Esprit est un. Les orateurs sont venus de différents endroits. Mais ayant le même Esprit, Dieu a déposé vraiment ces mêmes pensées dans le cœur des uns et des autres. Alors, tout à l'heure, pendant que je priais, je disais à Dieu, qu'est-ce que je dois dire dans cette dernière session? L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de nous partager sur les trois clés pour briser des limitations. Trois clés pour briser les limitations. Et je bénis le Seigneur parce qu'on nous a parlé tout à l'heure qu'il y a des limites qu'il faut briser, mais il y a des murs qu'il faut bâtir. Pourquoi? Parce qu'on est dans les limites, mais dans les limites de Dieu. On ne peut pas aller au-delà des limites de Dieu. Dieu est celui lui-même qui place des limites. Et un tasque que je voudrais nous proposer en introduction, c'est dans le livre d'Ephésiens au chapitre 3. Ephésiens au chapitre 3. Et nous voulons lire le verset 20 au verset 21. La Bible dit ceci. Ce soir, nous allons donner gloire à notre Dieu, à lui qui a commencé avec nous depuis ce matin. Et qui veut clôturer dans cette assise. Cette parole nous montre que le Dieu de la Bible est un Dieu illimité. Il est un Dieu infini. Il est un Dieu qui n'a pas du tout de limites. Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni dans l'espace. Voyez-vous? Il est le Dieu éternel. Il est le Dieu infini. Il est le Dieu qui ne connaît pas de limites. En réalité, toutes les limites en Dieu doivent tomber en réalité. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi on nous parle d'un Dieu illimité qui agit par la puissance qui est en nous, mais nous, nous sommes limités. Il est où le problème? Il est où le problème? Le problème est que, à l'origine, il n'y avait pas de limites. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas du tout de limites. Quand je parle des limites, c'est-à-dire, mis à part les limites que Dieu lui-même avait fixées, il n'y avait pas de limites pour l'homme. L'homme pouvait expérimenter la gloire de Dieu. Il pouvait expérimenter sa présence. Il pouvait, tout ce qu'il pouvait avoir, désirer, il l'obtenait, il l'avait. Il pouvait dominer. Pourquoi? Parce qu'en lui habitait, n'est-ce pas, la plénitude de Dieu illimité. Si le Dieu illimité est en toi, en réalité, tu n'as plus de limites. Je ne sais pas si je vais parler à quelqu'un ce soir, mais je voudrais dire à quelqu'un, si le Dieu illimité est en toi ou vit en toi, les limites sont obligées de tomber. Les limitations doivent être brisées par sa puissance. Quand Dieu l'a créé, il l'a béni. Quand Dieu l'a créé, il a déclaré des paroles. Quand Dieu a créé l'homme, il va lui dire, tu es fécond, soyez fécond, soyez prospère. Il va lui dire, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Exercez le règne de Dieu sur la terre. Exercez le gouvernement de Dieu sur la terre. Mais tout va capoter à partir du moment où l'homme va désobéir à Dieu. A partir du moment où l'homme va pécher contre Dieu, les choses vont changer. Les données vont changer. Le Dieu illimité, il va s'entourer de mystères. L'esprit que Dieu avait placé en l'homme sera retiré de l'homme. Et l'homme va, sa vie sera plongé dans toutes sortes de ténèbres, d'angoisse, dans toutes sortes de situations compliquées et difficiles qui amènent des limitations et des barrières. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, comme on nous l'a prêché tout à l'heure. Alors même que nous avions pris un mauvais départ, alors que Adam, notre père, avait commencé avec un faux pas. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait préparé le dernier Adam. Le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Le dernier Adam qui est Dieu fait homme. Le dernier Adam qui est venu pour briser toutes sortes de limitations. Et je voudrais d'entrée de jeudi, il n'y a pas de plus grande limitation que le péché. Le péché te limite. Le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché te sépare de Dieu. Le péché empêche Dieu d'agir. La Bible déclare que la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop due pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui vous cassent sa face. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Il fallait qu'un homme vienne et qu'il paie le prix pour que l'humanité soit sauvée. Et j'aime le discours de l'apôtre Pierre dans le livre d'Actes. Prenez avec moi, Actes chapitre 4. Actes 4 à partir du verset 10. L'apôtre Pierre va nous donner une prédication merveilleuse ici. Il va dire ceci, Actes chapitre 4 à partir du verset 10. Il dira ceci, sache-les tous. Et que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est ce nom que je suis venu te présenter ce soir. Et que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre qu'on rejetait. Rejetait par vous qui bâtissez. Vous voulez bâtir des murs. Et vous voulez briser les limitations. Mais vous rejetez la personne par qui les murs sont rebâtis. Et par qui les limitations peuvent être brisées. Il doit revenir au cœur. Il doit être au centre. Et c'est de lui que je voudrais te présenter ce soir. Alléluia. Il est la pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient. Mais qui est devenu la principale de l'angle. La personne incontournable. La personne qui est capable de briser toutes sortes des limitations. Il a dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Note bien ce mot sauvés. Il a été délivrés, libérés, brisés de chaînes et de jouges. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Je me manque si tu as eu l'instruction ou pas. Mais ici il est question de Jésus. Mais la Bible dit. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Retiens bien cela. Souligne cela parce que je veux revenir là-dessus. Ils le reconnaèrent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri. Ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnaient de sortir du Sanhedrin. Et ils délibérèrent entre eux en disant. Que ferons-nous de ces hommes? Amen. Voyez-vous les trois choses importantes que je voudrais rapidement souligner ce soir. Qui vont nous aider à briser toutes sortes de limitations. La première des choses, c'est la présence de Dieu. Je voudrais que tu le notes et que tu le soulignes. La présence de Dieu. Cette présence avait quitté la terre. Cette gloire était partie jusqu'à ce que le Fils de Dieu revienne. Et j'aime lorsqu'il est venu. Lorsqu'il est venu voir Jean. Alors qu'il était en train de baptiser les gens. Là au Jourdain, la Bible dira que Jésus lui-même sera baptisé. Et lorsqu'il va sortir de l'eau, pendant qu'il priait, le ciel va s'ouvrir. Et une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. La Bible dira que de là Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Afin qu'il jeûne et qu'il prie. Et qu'il affronte le diable qui avait la clé de la mort et du séjour de mort. Il fallait qu'il affronte la puissance infernale. Il fallait qu'il puisse se préparer pour la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyée sur cette terre. Mais lorsqu'il sort de là, il va être revêtu de la puissance de Dieu. Le premier secret pour briser les limitations, tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? Deux choses à noter par rapport à la présence de Dieu. Vous avez la première, la présence qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Dieu, dans son essence, il est omniprésent. Il est partout en même temps, de manière simultanée. Il est à Lorient, il est à Paris, il est à Libreville, il est aux Etats-Unis. Il est partout en même temps. Et tu ne peux pas le fuir. Et cette présence, excusez-moi, elle se retrouve même en enfer. Même en enfer, Dieu est et il sait ce qui se passe. Même dans les boîtes de nuit, Dieu est et il voit ce qui se passe. Mais ce n'est pas la présence manifeste de Dieu. La présence, cette présence est une présence passive. Cette présence latente où Dieu ne se manifeste pas personnellement. Il est là, mais sans agir. Il est là, mais il te laisse dans tes limitations. Toi qui es limité, il te voit, mais il n'intervient pas. Mais il sait, il voit, il connaît. Mais ça, c'est la présence passive de Dieu. Ce n'est pas une présence qui va changer les choses. La présence qui change les choses, c'est ce que la Bible appelle la présence manifeste de Dieu. La présence visible de Dieu. Quand je parle de cette présence, je parle quand Dieu descend en personne. Quand sa gloire vient et s'est imposée quelque part ou dans la vie d'une personne. La gloire de Dieu, c'est quoi ? C'est la présence manifeste de Dieu. Et ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à rechercher la présence manifeste de Dieu. Lorsque la présence de Dieu, elle est manifeste, elle commence à se manifester, il n'y a rien qui pourra vous stopper. L'accélération divine est une assurance. Lorsque la présence de Dieu, elle est visible, elle est palpable, elle est réelle, Laisse-moi te dire, les limitations commencent à tomber. Les limitations sont brisées. Et la Bible redorge plusieurs exemples des hommes qui étaient insignifiants, des hommes que le monde ne pouvait pas calculer, des hommes qui n'étaient pas impressionnants. Mais on dira ceci, Dieu était avec eux. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je voudrais te dire, les hommes peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, mais n'accepte jamais que la présence de Dieu te quitte. Lorsque sa présence, tu la reçois, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé dans ta vie, lorsque cette présence vient, fais en sorte que cette présence s'intensifie, que cette présence s'amplifie, fais en sorte que cette présence soit réelle et visible. On ne le verra pas de manière avec les yeux charnels, mais on sentira qu'il y a une atmosphère, comme ce soir, il y a une atmosphère. On ne voit pas, mais il y a une atmosphère. Il y a Dieu qui est descendu. Il y a Dieu qui est descendu. Que Dieu descende et qu'il soit à tes côtés, qu'il marche avec Dieu. Moïse m'appelle, Moïse m'appelle. Il a vu Dieu libérer Israël de l'Égypte. Ils arrivent dans le désert. Dieu lui dira, pour monter, je te donne un ange pour aller avec toi. Moïse dira ceci, « Oh, si toi-même, tu ne montes pas avec nous, alors ne nous laisse pas partir. Comment est-ce que moi et mon peuple, serons-nous sûrs ? Nous connaîtrons-nous que l'Éternel est au milieu de nous ? Comment serais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux ? » Et Moïse fait une prière. Et c'est la prière que je voudrais que tu fasses aujourd'hui. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. » Je disais, fais-moi voir ta gloire. « Marche avec moi. » Quand la gloire de Dieu est là, Dieu marche avec toi. Quand la gloire de Dieu est là, Dieu aplanit le sentier. Quand la gloire de Dieu est là, Dieu prépare, te précède. Il incline le cœur de tes adversaires. Quand la gloire de Dieu est là, les données changent. Je disais à quelqu'un, Joseph est sorti de l'Égypte, il a été vendu, il n'avait rien, mais il avait des rêves, il avait des visions, il n'avait pas perdu la main de Dieu. La présence de Dieu était avec lui. Même dans la fosse, il était là. Dans la citerne, Dieu était avec lui. Vendu dans la maison des potifards, Dieu était avec lui. Mais la différence, quand Dieu est avec toi, les choses deviennent visibles. On sent qu'il y a une prospérité qui arrive. On sent qu'il y a une bénédiction qui n'est pas loin. On sent les choses bouger. Un païen potifard, à cause de la présence de Dieu, il a compris que Joseph était distingué, que la présence de Dieu puisse te distinguer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Que la présence de Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, c'est notre marque de distinction. Non ! Comment saurons-nous ? Comment le monde sera-t-il ? Que l'apôtre Oscar est de Dieu. Comment saurons-nous ? Que l'apôtre d'Adié est de Dieu. Comment saurons-nous ? Que l'apôtre papitué est de Dieu. Comment saurons-nous ? Que l'apôtre Michèle est de Dieu. Comment saurons-nous ? Que ces hommes sont de Dieu. La Bible dit, vous verrez de nouveau, la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je prie que la présence de Dieu soit le signe, soit la marque de distinction qui va briser les limites. Joseph est entré en Égypte. Il était un simple esclave, vendu. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Après, il a été accusé faussement. Il se retrouve en prison. Mais la Bible dit, partout où il était, Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, peu importe ce qu'on te fait, peu importe ce qu'on te fait subir, peu importe tes frustrations, peu importe, tout ce que tu peux connaître, la haine des hommes, la haine de tout ce qu'il y a, peu importe ces choses, la présence de Dieu sera le moteur de ton élévation, sera le bouton de l'accélération de ta vie. La présence de Dieu te sortira de bas ou t'emmèner vers le haut. Il avait Dieu. La main de Dieu était sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, tu sortiras de bas, tu iras en haut. Ah, le temps me manquerait pour te parler de la présence de Dieu dans ma vie. Alors que les églises ont fermé pendant le Covid, alors que toutes les situations sont devenues compliquées. Et c'est pendant ce temps qu'il y a eu des implantations. C'est pendant ce temps que la main de Dieu nous a permis d'acheter un bâtiment de plus de 3 millions. Ah ! Je parle de la présence de Dieu. que la présence de Dieu puisse toucher tes enfants qui ne veulent pas prier, qui soient incrédules, que la présence de Dieu les touche. Je disais la présence de Dieu. Est-ce que ce soir, y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent amplifier la présence de Dieu dans leur vie, la présence manifeste ? Seigneur, viens. Seigneur, sois vivant. Seigneur, sois manifeste. Vous savez, Jésus, il arrivait dans des endroits, il ne parle pas, mais la présence parlait. Les hommes n'ont pas vu, mais les démons ont vu. Qu'est-tu venu faire ici ? Tu es venu pour nous perdre. Lorsque la présence de Dieu commence à s'étensifier dans le monde spirituel, il y a l'agitation. Oh ! Tu vois toutes les agitations qu'il y a ? Tu vois toutes les agitations qu'il y a ? C'est parce que quelque chose de glorie est en train d'arriver. Quelque chose de puissant est en train d'arriver. Et la présence de Dieu va marquer la différence. Toutes les limitations sont en train de tomber. Je dis, ça tombe. Je dis, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. La Bible dit, les apôtres, ils ne savaient pas parler. Ils avaient peur. Ils étaient des hommes sans instruction. Mais le problème n'est pas l'instruction. C'est bien l'instruction. Mais c'est d'abord bien la présence de Dieu. Chaque chose à sa place. D'abord, l'arche doit être à sa place. La présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, il y a des choses, ça ne se discute pas. Tu ne discutes pas d'une guérison de quelqu'un. Tu les démontres. Ah, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien entendu. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation qui ne marche pas, ce n'est pas ma connaissance, mais c'est la démonstration. Paul dit, quand j'étais chez vous, j'étais dans un état de crainte et de tremblement. Mais une chose est sûre, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs d'une quelconque sagesse, des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque la présence de Dieu est visible, l'esprit se démontre. Christ en nous. Je n'ai pas entendu. Christ en nous. God, Lorient, Christ refuse pour tous. Tu peux oublier mon visage, mais n'oublie pas le nom de Jésus que je suis venu te présenter. N'oublie pas le nom de celui que je suis venu. t'annoncer ce soir le nom capable de briser toutes sortes de limitations. On va le voir. Deuxième clé. C'est la parole de Dieu. Bizarrement, quand Jésus est venu, Jean le présente comme étant la parole. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Jean le présente, Jean le présente, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui existe n'existe sans celle. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. Jean continue en disant plus loin. Il dira, il dira, la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Il y a un lien entre la gloire et la parole. Puisque le tout parle de la même chose pratiquement. C'est un peu différent, mais en même temps, c'est la même chose. une gloire unique convenue du Fils du Dieu unique, le Fils du Dieu vivant. Jésus est la parole. Jésus est le Verbe de Dieu. Et cette parole nous a été transmise par les écrits. Dieu a voulu parler et depuis le commencement, Dieu parle. La Bible dit ceci dans Hébreu 1, après avoir autrefois plusieurs réprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc les prophètes ont parlé, Abraham a parlé, Samuel a parlé, David a parlé, Moïse a parlé, Jérémie a parlé, Daniel a parlé, Esaïe, ils ont tous parlé. Mais la Bible déclare ceci, dans le temps qui sont le dernier, Dieu nous a parlé par le Fils. Nous avons la parole écrite, celle-là qui est dans la Bible ici. Cette parole est la vérité. Cette parole est la seule arme capable de briser toutes sortes de limitations. Cette parole est capable, oui, de faire enfanter. Cette parole est capable de sortir quelqu'un de la prison. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Sa parole le sortit de la fosse. Il envoie sa parole et dans la parole il y a deux choses que je voudrais souligner. La première des choses c'est que dans ces écritures vous avez ce qu'on appelle le Logos. Vous avez la parole écrite et dans cette parole vous avez les principes. Vous avez des lois, des statuts, des commandements et ces choses sont importantes. Tu dois la connaître. Tu dois l'implémenter. La Bible et la parole de Dieu habitent en vous dans toute sa richesse. Et tout à l'heure on en a parlé il y a trop de bébérisme spirituel dans l'église. Les gens qui veulent voir des limitations brisées mais qui ne s'imprègnent pas de la parole. Jérémie a dit je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Cette parole elle m'a sorti de la fosse. Cette parole elle m'a sorti n'est-ce pas de la pauvreté. Cette parole m'a sorti des limitations. Cette parole m'a sorti des ténèbres. La parole est une lampe à mes pieds lumière sur mon sentier dit le psalmite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche chrétien médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. C'est-à-dire tu médites avec un seul but de mettre en pratique. Lorsque la parole tu la connais et que tu la mets pas en pratique cela ne sert à rien. Mais lorsque tu la connais et que tu la mets en pratique alors là les limites en toi et autour de toi commencent à tomber. Cette parole elle est puissante. Cette parole elle est esprit et vie. Cette parole est capable de briser les cèdres. Cette parole régorge la voix de Dieu. Toi qui veux écouter la voix de Dieu la parole de Dieu est là. Et ce que je constatais c'est que Dieu avant de veiller sur moi en tant qu'homme il veille sur sa parole il pose la question à Jérémie que vois-tu ? Qu'est-ce que tu vois ? Oui je vois que la parole a dit « Réjouis-toi stérile toi qui n'enfantes pas ». Le problème c'est que si tu regardes la réalité tu mettra en doute la parole qui est la vérité. Il dit « Réjouis-toi ». Ça veut dire avant même que je puisse être fréquent je peux déjà commencer à danser à célébrer à louer. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit « Réjouis-toi stérile toi qui n'enfantes pas ». Et la parole elle va sortir. La parole lorsqu'elle sort elle court avec rapidité. Voilà pourquoi j'ai aimé le message sur l'accélération. Il y a une vitesse exponentielle. Il y a un rattrapage. Si tu as perdu dix ans en un mois tu rattrapes dix ans de perdu. Je parle à quelqu'un la parole de Dieu. Dieu dit « Je vous remplacerai les années les années qu'on dévorait le chalèque le asile le gazam la grande armée envoyée contre vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Y a-t-il un peu plein l'Orient ? Tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans la confusion. Les ténèbres couvrent les nations. Mais sur toi le Seigneur se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon amen ? Tu dois lire la Bible. Aime-la, chérie-la. Mange-la comme la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole va changer les mauvaises attitudes en toi. Cette parole va te donner la foi, te communiquer la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cette foi, cette parole qui te montre qu'il n'y a pas de limite. Tout le monde me disait tu sais petit, tu n'as même pas dix ans, ton église n'a même pas dix ans, tu vas acheter. Il dit oui, nous allons acheter. Dieu m'a dit déclare l'année d'élargissement. Je déclare l'année d'élargissement. En mars, il y a Covid. Élargissement, confinement. Dieu n'a pas menti. Le Dieu de la Bible, même quand tu ne comprends pas, tu dois croire et tu dois déclarer. Tu dois croire et tu dois proclamer. Tu dois croire. Je ne crois pas à ce que je vois. Du reste, nous ne marchons pas par la vue mais nous marchons par la foi. Y a-t-il des hommes de foi ? Y a-t-il des âmes de femmes de foi qui peuvent déjà déclarer moi et ma maison nous servirons l'éternel. Mes enfants serviront l'éternel. Dis à Dieu je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. On m'a dit, on m'a diagnostiqué les cancers mais il a dit ce n'est pas fini. Il n'a pas encore fini. Il n'est pas encore trop tard. Ne dis jamais ce fini quand il n'a pas dit ce fini. Donc dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Sur la terre il se lève le dernier et sa parole est vraie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer la parole de Dieu ? Tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. et cette parole contient les promesses. Toutes les promesses sont oui et amen. Même si tu n'as pas reçu des prophéties j'ai aimé le témoignage de l'homme de Dieu tout à l'heure. Même si Dieu ne t'a pas appelé dis-lui de t'appeler. S'il ne t'appelle pas dis-lui au moins bip-moi. Ce soir tu auras le bip du ciel. Ce soir tu auras l'appel du ciel. Ce soir il y a un package qui vient du ciel avec des anges et les anges viennent et vont les déposer entre tes mains. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est un travail les limitations du chômage tombent. Si c'est la sérénité les limitations de la sérénité tombent. si tu étais locataire et que tu vas devenir propriétaire. Je dis aujourd'hui les limitations tombent. Reçois cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Y a-t-il un peuple de Dieu ici? Reçois. Les choses de Dieu c'est un peu comme la folie mais c'est comme ça que ça se passe. Après qu'il y a des témoignages moi-même je suis venu recevoir quelque chose. Mon dossier était bloqué. L'homme de Dieu a déclaré des zéros à cent kilomètres. Je suis venu dire à quelqu'un des zéros. Je sors de la carte. Apôtre tu vas venir. Je veux vous inviter vous allez venir. Et nous allons célébrer le Seigneur dans notre bâtiment. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut crier? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il est le Dieu qui parle avant d'agir. Ah! De toutes les bonnes paroles qui sortent de sa bouche ou qui ne resteront sans effet. Il dit ainsi en étudie de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet. tu vas expérimenter les effets. Les effets c'est quoi? Fini les limitations. Le diable ne mourra plus. C'est fini. On a dit que l'Orient était un désert. Non! L'Orient est un jardin d'Éden. Je dis L'Orient est un jardin d'Éden. on a pris un bâton sec on l'a placé dans la présence de Dieu en une nuit le lendemain on revient le bâton a fleuri je voudrais te dire après la cade tu étais venu sec tu s'enfleuri à cause de la présence et à cause de la parole de Dieu Dieu te localise sa main se localise je finis avec la dernière chose la dernière des choses c'est la puissance de Dieu tu as noté un la présence de Dieu deux la parole de Dieu trois la puissance de Dieu la parole la puissance c'est pas d'abord pour que tu tombes mais c'est pour que les barrières tombent il y a des gens qui tombent ils se relèvent mais il y a toujours les barrières il y a toujours des limitations mais tu vas tomber aujourd'hui non seulement toi tu vas tomber mais aussi les barrières les limitations les chaînes les liens familiaux les esprits territoriaux ah 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 non j'ai pas entendu les liens de célibat oh l'esprit de mort dans ma famille on a tel pas tel âge tu vivras longtemps j'ai l'habitude de dire je vivrai 120 ans je ne tiendrai pas de cadres je ne mettrai pas de couches j'aurai toutes mes dents j'aurai toutes mes dents j'aurai toutes mes dents j'aurai toutes mes dents Nous sommes dans une génération Où il faut qu'il y ait la démonstration Le pharaon amène ses magiciens Ils font la démonstration de puissance Et Moïse a le bâton Et il va aussi jeter les bâtons Il a démontré la puissance Il doit démontrer la puissance Moïse jette la verge Ça se transforme en serpent Et la verge des magiciens Le pharaon se transforme en serpent Mais la différence est laquelle Le diable est puissant Mais Jésus est tout puissant Quelqu'un me suit ? Je suis conscient que la maladie existe Je suis conscient que les problèmes sont là Je suis conscient qu'il y a toutes sortes de défis Je suis conscient Mais à celui qui peut faire Par la puissance Qui agit en nous C'est une puissance illimitée C'est une puissance Qui produit des résultats Jésus Christ est né par la puissance de l'esprit Par la vertu de l'esprit Alors que pour la question à Gabriel Comment cela se fera-t-il ? Car je ne connais point d'homme Tu ne cherches Je ne te demande pas de chercher Quelle méthode que Dieu va utiliser Quelle stratégie Dieu va utiliser Dieu dit à Marie Par l'ange Ne t'inquiète pas Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Te couvrira De son ombre Et le Saint-Enfant Que tu vas porter Sera appelé Fils du Dieu Très-Haut Bien-aimé Jésus Et n'est pas la vertu de l'esprit La Bible déclare ceci En lui habitait corporellement Toute la plénitude de la divinité Il n'a pas reçu l'esprit avec mesure Il a reçu l'esprit sans mesure Je dis bien l'esprit sans limite Il n'avait pas de limite Le Dieu que je te présente aujourd'hui N'a pas de limite En quelque circonstance que ce soit Il n'avait pas de limite Il marchait C'était Dieu marchant sur terre Dans un corps d'homme Bien-aimé Et il puis à l'éternel Qu'en toute plénitude Habita en lui Mais ce que j'aime C'est qu'il fallait qu'il brise Un ennemi redoutable L'ennemi le plus redoutable de nous tous Qu'est-ce que la Bible appelle la mort La mort était un ennemi redoutable Tu vois Tu peux avoir des problèmes Mais ce n'est pas la mort Et quand quelqu'un meurt C'est fini Il n'y a plus rien à faire La sagesse des hommes est limitée L'intelligence des savants est limitée La force des nations sont limitées Alors lui il vient démontrer Que là où il y a des limites Moi je suis sans limites Il a rendu l'esprit Il est allé dans les régions inférieures de la terre Il a accompli la mission pendant trois jours Mais la Bible déclare ceci Trois jours après Sans le secours d'aucun homme La puissance du Saint-Esprit A réintégré son corps La puissance de l'Esprit A réintégré son corps Et Jésus était ressuscité La Bible dit Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus D'entre les morts habite en vous Alors cet esprit également vous ressuscitera Voilà pourquoi pour nous La mort n'est pas une fatalité La mort n'est pas la fin La mort c'est un déménagement C'est une attente en vue de l'enlèvement de l'église Parce que ce jour-là Quand la trompelle sonnera Les morts en Christ ressusciteront Je suis venu dire à quelqu'un Il est celui Qui donne la vie aux morts Et qui appelle à l'existence des choses Qui ne sont point comme si elles étaient Je ne connais pas ta vie Je ne sais pas par quelle situation Tu passes Mais ce soir j'ai un message Le message C'est que la présence de Dieu La parole de Dieu Et la puissance de Dieu sont associées Et lorsqu'elles agissent Rien ne peut De retenir Encore dans les limites Quand Jésus était revêtu de l'esprit Écoutez ceci Il va aller dans la synagogue de Nazareth On lui donne le rouleau du livre Il déroule le rouleau Et il tombe sur les écrits d'Esaïe Aujourd'hui avec les nominations Nous pouvons dire que c'est Esaïe 66 Ésaïe 61 Le verset premier Il dit L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué Il m'a oué Il m'a oué Premièrement Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres Écoutez ceci Aux pauvres On ne donne pas l'argent On donne la bonne nouvelle Non tu n'as pas bien compris L'apôtre peut te donner des millions Mais si tu n'as pas la bonne nouvelle Demain tu deviendras pauvre à nouveau Mais aux pauvres on donne la bonne nouvelle La bonne nouvelle c'est l'évangile Qui vient te sortir de la pauvreté Aujourd'hui je déclare et je décrète Que toutes les limitations de la pauvreté Tombent au nom de Jésus La pauvreté mentale La pauvreté physique La pauvreté financière La pauvreté à quelque niveau que ce soit La pauvreté dans le ministère La pauvreté dans ta marche avec Dieu La pauvreté dans la recherche de dons de l'esprit La pauvreté Que ces limites tombent à cause de la bonne nouvelle Il m'a envoyé Pour guérir le cœur brisé Ce soir Tu as un cœur brisé Il veut te guérir Sous l'instruction de l'esprit Avec la permission de tous les hommes de Dieu Je voudrais que nous puissions prier Et Je veux nous associer C'est un travail d'équipe Et voyez comment Dieu est en train de nous faire tellement du bien Et nous allons aller dans la salle Tout à l'heure Et quelques personnes que ce soit Vous avez des problèmes Vous êtes malade Votre cœur est blessé Il y a beaucoup de gens ici Dans le cœur sain Beaucoup de gens dans le cœur sain Que l'esprit de Dieu apporte la consolation Véritable Que les limites des blessures Vous savez quand vous êtes blessé Vous ne pouvez pas aller loin Et un blessé blesse Et Dieu veut te guérir aujourd'hui Briser ses limitations Afin que tu aies entendu une nouvelle face Que ça ne soit pas Une habitude Non Mais que cette conférence Que tu en sortes Avec un héritage Un héritage qui ne peut ni se corrompre Ni se flétrir Ni se souiller Que Dieu t'a réservé Et qui t'accorde aujourd'hui La présence de Dieu La parole de Dieu Et la puissance de Dieu Amen Nous voulons te glorifier Seigneur Glorifier ton nom Seigneur A ton nom J'ai grand Et tu m'attends Glorifier Magnifique présence de Dieu Glorifier ton nom Seigneur 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 Glorifier ton nom Seigneur A ton nom Car ton nom Est grand Et digne Glorifier ton nom Alors Et à l'extérieur Et à l'extérieur de toi Lève simplement Tes mains vers Dieu Je veux demander Je veux demander aux hommes de Dieu Avec la permission de l'apôtre Oscar L'apôtre Papi Tchou Papi Tchou Papi Tchou Papi Tchou L'évêque Michel C'est donc que l'esprit de Dieu Vous conduit Je sens dans mon coeur Ton service n'est pas fini Tu vois Et nous voulons joindre ces onctions Pour que le peuple de Dieu Sorte du joug Il est dit Le joug sera brisé A cause de l'onction Je ne sais pas Quel est ce poids que tu traînes Quelle est cette maladie Quel est ce problème Quelle est cette situation Nous allons aller dans la foule C'est long que l'esprit de Dieu Alors toi Je te demande juste de lever tes mains Et de prier Laissez-nous faire les choses C'est long que l'esprit de Dieu nous conduit Nous voulons prier pour vous Il y a quelqu'un qui dit Seigneur Je croyais que Dieu allait me toucher Mais tu sens que C'est comme si Dieu ne t'a pas touché Et tu veux rentrer comme ça Non Le Seigneur t'a vu Le Seigneur t'a localisé Et quelque chose Vait descendre ce soir Commence à prier Allons-y homme de Dieu Allons-y homme de Dieu Roma Seteri Rema Sanda Ma femme Vas-y On y va simplement dans la foule Oui On va vers la foule C'est là que l'esprit de Dieu nous conduit Oh 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 Il y a des chaînes qui sont en train de tomber Il y a des mentalités qui sont renouvelées Il y a la puissance de Dieu Qui est en train de se mouvoir Dans la vie de certaines personnes Ici ce soir Cette nuit Tu vois Tu vois Dieu Je connais Dieu Dieu T'appelle par ton nom Dieu Dieu a un programme avec toi Dieu a un mandat avec toi Levez simplement vos mains Soyez sensibles Soyez disposés Disponibles à recevoir Il y en a qui vont certainement être secoués Que le service d'ordre soit préparé Parce qu'il y a quelque chose Que Dieu a relâché cette nuit Quelque chose de particulier Quelque chose de glorieux Une visitation Il y a quelqu'un qui a dit à Dieu Seigneur Regarde mes larmes Regarde mes pleurs Regarde ma souffrance Oui Dieu a dit J'ai vu Les souffrances de mon peuple J'ai entendu le cri Que lui font Oui 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 Les oppresseurs Et je connais ces douleurs Je suis descendu Ce soir Oh Dieu est descendu Dieu est descendu My God My God C'est trop fort C'est trop fort Soyez affranchis maintenant Sois libérés maintenant Voici l'onction de Dieu arrive sous toi L'Esprit de Dieu vient se poser sous toi La gloire de Dieu te libère Les liens tombent Les chaînes tombent La puissance de Dieu T'affranchis maintenant Voici Va Lâche Lâche Va-t'en Oh mon Dieu Quelle gloire de Dieu Ce soir Quelle gloire de Dieu Il impacte ta vie L'Esprit de Dieu Viens impacter ta vie L'Esprit du Seigneur Est sur toi A ramasser A ramasser tes remoussos Pré Nama Sarilabré Inima Ines God Aide-la 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 L'Option de Dieu sur elle La gloire de Dieu sur elle La gloire de Dieu sur elle L'Esprit de Dieu sur elle Dieu 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 a un programme Dieu a un programme Il n'a pas du tout fini Il n'a pas fini avec toi Il a commencé Il poursuit Il poursuit Il poursuit Et il recevra La main de Dieu de tous Là où tu es assis Il y en a qui vont être baptisés Dans les Saintes Esprits Il y en a qui vont recevoir le feu Le feu Le feu Le feu De sa gloire Et de sa présence Prénez-le 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 La grâce de Dieu sous toi La grâce de Dieu sous toi Nous voulons Aidez-le 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 Nous voulons Le glorifiant Il y a une personne Qui est menacée Par un esprit de mort Il y a une personne Qui est menacée Par la puissance De la mort Le Seigneur te libère aujourd'hui Voici l'esprit 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 L'Esprit de Dieu me conduit ici. Maman, prie aussi avec nous. Prie aussi avec nous, s'il te plaît. Prie avec nous. Il y a une grâce. Il y a une grâce ce soir. Aide-le, aide-le, aide-le. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Oulama, derevo, soteama. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est ici. Il est ici. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Le Seigneur est là. D'elle, c'est ici. Ce n'est pas un lieu physique. C'est là où sa gloire se révèle. Elle a un appel de Dieu. Dieu veut se servir d'elle. Dieu brise les chaînes dans sa vie. Il y a toutes sortes de limitations. Voici la main de Dieu sur vous. Que tous, que tous, Tout ce qui veut la visitation de Dieu, Levez simplement la main là où vous êtes. Levez simplement la main là où vous êtes. Dieu vous visite. Dieu te 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 visite. Voici l'Esprit. Reçois. Reçois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Où sont les évangélistes? Où sont les évangélistes? Où sont les intercesseurs? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? L'Esprit de Dieu vous saisit. Vous tous qui avez l'appel de Dieu. Vous tous qui êtes appelés par Dieu. Voici l'appel de Dieu. L'Esprit de Dieu arrive vers vous. Tu ne peux pas fuir l'appel. Tu ne fuiras pas l'appel de Dieu. Dieu t'a localisé. Et il t'appelle. Arrive. Arrive. Réponds à l'appel. Voici l'Esprit. Je vais te amener. Je vais te amener. L'Esprit de Dieu me montre trois personnes. Et parmi ces trois personnes, il y a deux femmes. Dieu a placé en vous les dons prophétiques. Il y a une personne qui a été tellement blessée dans le passé et que tu sens que ce don ne peut plus se bouvoir. A chaque fois que tu veux prophétiser, tu te bloques. Il y a comme un blocage. Ce soir, la main de Dieu vient te débloquer. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Où sont ces personnes ? Où sont ces personnes ? Que l'Esprit de Dieu les localise maintenant. La gloire de Dieu est sur vous. Vous devez prophétiser. Il y a un appel aux prophétiques dans vos vies. Je dis un appel aux prophétiques. L'Esprit de Dieu vous localise maintenant même. Où que vous soyez. Je dis où que vous soyez. Tous ceux qui ont le don de prophétie. Le don de parents de connaissances. Le don de vision. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Où sont les prophètes ? Dieu suscite les prophètes. A l'Orient, des prophètes intercesseurs. Des prophètes évangélistes. Des prophètes adorateurs. Des prophètes de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Il arrive sous vous. Il vient sous vous. Il ranime la flamme. Il ranime la flamme. Prenez-le, 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 prenez-le. Je dis, prenez-le, prenez-le, prenez-le. La grâce de Dieu se libère dans mon vie. Aujourd'hui, ce soir, l'impactation du vide. La puissance de Dieu vient sous vous. Il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Tu ne t'aideras plus. Comme Jérémie, tu diras. Quand je dirai que je ne ferai plus mention de lui, il y a dans mes os comme un feu. Un feu qui va brûler. Papa Dadié l'a dit, le feu de l'évangélisation, c'est fini. Je confirme le message de l'homme de Dieu, l'évêque. Lorient, vous devez passer à deux services. Vous devez passer à deux cultes. Croissance exponentielle. Croissance exponentielle. Le Saint-Esprit attire les âmes. Il convainc les cœurs. Le ministère de l'Esprit est en mouvement. Le ministère du Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est celui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Alléluia. 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 Alléluia 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 Chante-le, 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 chante-le Musicien, allons-y Jésus-quérir Jésus-quérir Oh, Jésus-quérir Oh, Alléluia Chante-le, 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 chante- Alléluia 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 Alléluia